C'était il y a une bonne vingtaine d'années, une lettre d'une lectrice. J'avais écrit une biographie de Mandra, le fameux brigand, qui prenait aux riches au XVIIIe siècle, soi-disant pour donner aux pauvres. En vérité, il gardait tout pour lui, parce que c'est aux riches qu'on prend si on veut s'enrichir. Et elle m'écrivait en me disant qu'elle était la maîtresse de Mandra, qu'elle avait bien connue. Or, le XVIIIe siècle est une dame vivant aujourd'hui, c'est assez paradoxal. Et après m'avoir conté ses exploits amoureux, elle me reprochait d'avoir écrit dans ma biographie que Mandra avait les yeux noirs, or elle affirmait qu'il avait les yeux bleus. Donc c'est vraiment une lettre qui a été suivie de tas d'autres d'ailleurs, parce qu'elle n'arrêtait pas de me persécuter avec son amant. Une lettre de Victor Hugo, parce que je lui voue une admiration sans borne. Il a marqué son siècle, il marque les lecteurs d'aujourd'hui. Il a une écriture somptueuse, c'est pour moi le plus grand écrivain de tous les temps. Alors si je pouvais écrire une lettre qui aurait à quelqu'un qui répond, bien entendu, ce serait une lettre à Dieu. J'aurais des comptes à lui demander, et lui demander notamment comment il a fait pour rater aussi prodigieusement sa création, en ce moment le désordre et les tempêtes dans le monde entier, à commencer par le Japon, le nucléaire, etc. Les guerres intestines, les guerres civiles, bref cet univers en plein mouvement, et surtout avec un être humain totalement perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501